Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch ! Il est l'idole de Chicago, le prophète de la Straight-Edge Society, Monsieur Pipebomb en personne, mesdames et messieurs, CM Punk ! Souvenez-vous, dans la partie précédente que je vous invite à aller voir, parce qu'elle était hallucinante, on entendait le kid de Chicago réagir à tout le grabuche que son témoignage avait provoqué. Et on y apprenait entre autres s'il serait prêt à retourner un jour à la WWE, comment on l'a harcelé pour faire paraître Roman Reigns très très fort fin 2013, comment la compagnie de Vince McMahon a failli lui faire rater le mariage d'un de ses meilleurs amis, et même ce que The Rock lui avait dit dans un texto après la sortie du premier podcast. Et aujourd'hui, vous allez apprendre l'avis tranché de CM Punk sur les excuses de Vince McMahon pour s'être fait virer le jour de son mariage, comment il s'est fait rouler dans la farine par le management de la compagnie plusieurs fois, et notamment fait saboter son opportunité d'être sponsorisé par Slim Jim. Et même comment la WWE avait initialement refusé qu'il soit sur la couverture de leurs jeux vidéo en 2013, et qui la fédération voulait à la place. Mais vous découvrirez aussi comment il a failli avoir un match contre Stone Cold Steve Austin, et l'échange incroyable qu'il a eu avec Triple H en coulisse, avant que ce dernier le batte à Night of Champions en 2011. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai des bonus pour vous qui devraient vraiment vous plaire. Vous êtes bien sur Johnny Catch, CM Punk en interview avec Cold Cabana, c'est parti ! Dans son podcast avec Vince McMahon, j'avais bien aimé que Stone Cold Steve Austin soit direct et veuille des vraies réponses. J'imagine qu'il n'y aurait pas eu des questions excitantes à poser à Vince si on n'avait pas fait notre podcast. Mais moi, je ne voulais pas que ça prenne toute cette ampleur. Je n'ai pas envie de répondre à ce que Vince peut dire. Moi, après ce podcast, ça y est, c'est terminé ! J'apprécie que Vince ait voulu s'excuser, mais ce n'étaient pas des excuses sincères. Il était au courant de toute l'histoire depuis le mois de juin, donc s'il s'en voulait vraiment que j'aie reçu mes papiers de licenciement le jour de mon mariage, il se serait excusé avant. Mais il a voulu s'assurer que ça se passe devant des caméras et que tout soit filmé. Si tu étais vraiment désolé, tu te serais excusé avant ! Si tu avais vraiment voulu me parler, tu m'aurais répondu quand j'essayais sans arrêt de parler à quelqu'un des bureaux. Tu m'aurais dit que je ne suis plus suspendu. Tu m'aurais dit que tu as besoin de moi à la télévision, comme tu l'as fait dès que je suis sorti de l'hôpital et que j'étais encore sous anesthésie. Et croyez-moi, l'anesthésie, c'est horrible. Et d'ailleurs, parfois, on a pu me demander « Eh punk, vu que t'es straight edge, est-ce que ça veut dire que tu refuses l'anesthésie quand tu te fais opérer ? » Ouais, gros malin, je laisse des personnes me charcuter le genou et je les regarde en me fendant la poire. Bien sûr que je me fais anesthésier ! En tout cas, tu peux maintenant passer à un nouveau chapitre de ta vie. Et j'espère que ça t'a fait du bien et que ça a... Attends voir, man ! Une des autres choses que j'ai notées dont je voulais parler, c'est par rapport aux sponsors. Quand je disais qu'il y avait des personnes qui m'approchaient pour me sponsoriser, parmi elles, il y avait celle de Wizard World. J'avais fait ma paille de bombe et d'un coup, le catch redevenait à la mode socialement. Et là, il y a Wizard World qui me dit qu'ils veulent que je vienne faire des séances de dédicaces. Ils me disent qu'ils savent que je suis un fan de comics, qu'ils me trouvent génial. Alors moi, en bon petit soldat que je suis, je vais voir les officiels de la WWE et je leur explique que ces gars-là m'ont contacté, que je vais être payé telle somme d'argent, que je vais le faire et que j'ai besoin de jours de congé, qu'il faut m'enlever des shows non télévisés qui étaient prévus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné ça à tout le monde. Alors ok, je peux pas être énervé parce que ma femme a pu faire des séances de dédicaces, le chide a pu en faire, Sina en a fait plein aussi. Mais celui qui a obtenu cette opportunité, c'est moi ! Et moi, on me donne rien en retour ! J'ai l'impression que si je demande pas, si je m'affirme pas, je suis un mauvais homme d'affaires ! Et eux, ils croient qu'ils peuvent me marcher dessus et faire tout ce qu'ils veulent ! Alors, je me suis manifesté et personne m'a répondu. Je me dis, la barbe ces types-là ! Moi, je me préparais à aller faire ma séance de dédicaces pour Wizard World à Nashville. J'étais assis sur mon canapé et là, j'ai une alerte sur mon téléphone. Je vois un tweet et c'est Wizard World qui s'excuse aux fans en disant que CM Punk a été retiré de cette séance de dédicaces et qu'il est remplacé par Daniel Bryan. Moi, je réponds au tweet en disant « Bah vous me l'apprenez ! Parce que j'étais même pas au courant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? » Alors, j'ai le type de Wizard World qui m'appelle direct et qui me dit « Hey ! Salut ! Ils t'ont retiré de la séance de dédicaces ! » La WWE ! Blablabla ! Et là, c'est moi qui dois appeler le bureau ! C'était comme la fois où j'avais eu ce film dans lequel je devais être et que j'ai demandé s'il n'y avait pas moyen de décaler vu que c'était pendant la tournée européenne de la WWE qu'ils m'ont dit qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire et que j'ai appris juste après que c'était Randy Orton qui allait finalement me remplacer dans le film. Alors là, j'appelle donc le bureau et je leur demande ce qui se passe. Moi, j'étais excédé ! C'est de là que j'ai cette réputation d'être quelqu'un avec qui c'est difficile de travailler. Mais vous, vous seriez pas excédé à ma place ? Et je vais dire le montant, je m'en fiche ! Tu devrais pas être excédé quand on t'empêche de gagner 20 000 dollars pour 4 heures de boulot sans avoir besoin de fracasser ton corps ? Je leur demande de m'expliquer. Et il y a Marc Carano qui gérait les relations avec les talents qui me dit que les ventes pour les shows au Mexique sont pas top et qu'ils ont besoin de moi là-bas. Je dis, ok, c'est combien de jours ? Il me dit, 4. Ok, alors pour ton information, j'allais gagner 20 000 dollars pour 4 heures de boulot sans prendre le moindre bump. Mon chèque pour cette tournée au Mexique doit au moins être de 20 000 dollars et il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais. C'est que justice. T'es d'accord ? Il dit, ouais, c'est juste. Devinez combien j'ai gagné pour cette tournée au Mexique. En sachant que j'ai fait des matchs hardcore dans le main event chaque soir et que j'avais probablement mon infection à un niveau grave à ce moment-là. 5 000 dollars pour ces 4 shows. J'ai eu mon chèque, je suis allé à l'enregistrement du show suivant, j'ai posé le chèque sur la table et j'ai dit, réglez-moi ce souci. Je ne suis pas quelqu'un qui communique mal, c'est juste qu'ils n'aiment pas ma manière de communiquer. Je leur dis, 6 à 8 mois avant que j'ai ce mariage et une semaine avant, ils me font euh... et je leur fais, je vous avais prévenu. Pareil pour cette histoire de chèque. Il y avait un type qui travaillait dans les relations avec les talents et c'était lui qui était censé s'occuper de mon souci. Mais il venait du basket à la base, lui. Qu'est-ce qu'il peut bien connaître à des catchers qui se prennent des bums pour vivre et combien ils devraient être payés ? Il me traitait comme un moins que rien. Probablement que dans mon dos, il se moquait même de moi. J'ai juste eu 5 000 dollars pour ces matchs hardcore au Mexique. C'était contre Curtis Axel et Paul Eman. 5 000 dollars ! Et il y aura sûrement des mecs sur Twitter qui diront que c'est beaucoup d'argent et qu'ils adoraient travailler pour Vince McMahon pour 5 000 dollars. Croyez-moi, c'est exactement ce genre de mec qu'ils aiment avoir comme employé. Alors allez-y, allez travailler avec lui. Je sais ce que je vaux parce que Wizard World allait me payer 20 000 dollars pour rester assis sur une chaise pendant 4 heures. Et au Mexique, j'ai saigné tous les soirs. Ils me disent qu'ils vont régler le problème et ils me donnent 5 000 dollars. Est-ce que vous êtes des idiots ? Ça me fait penser à cette histoire avec mon ami qui possède un Slim Jim à l'époque de ta pipe-bombe. Je vous avais mis en relation. Ouais, je me rappelle. J'allais porter des shorts de combat comme je faisais avant dans ma carrière. Et Slim Jim allait être un des sponsors qui allait être sur mon short. J'ai même eu des rendez-vous avec le patron de cette compagnie. C'était pas du tout mis en place par la WWE. Il voulait que je sois le visage de Slim Jim. Ils disaient que ça n'avait plus été fait depuis Randy Savage à l'époque et que ça allait être génial. Ils avaient imaginé des publicités pour moi où j'allais jouer à un moniteur d'un camp de vacances. J'étais fan. C'était génial. J'étais même rentré chez moi avec plein de leurs saucisses. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La WWE a dit à Slim Jim que c'était pas si M-Punk qu'ils devaient mettre dans leur campagne publicitaire. Mais plutôt Ray Mysterio, Big Show et Yves Torres. J'imagine qu'ils voulaient pas qu'il y ait juste un seul de leurs catcheurs qui ait ce sponsor puissant. Ça me rappelle l'époque où Paul Eman ne travaillait plus pour la WWE et qu'il écrivait les storylines pour le jeu vidéo. C'était quand je moussais beaucoup que tout le monde parlait de moi. Paul m'avait écrit un email en me disant que les responsables du jeu vidéo voulaient que je sois sur la couverture du jeu. C'était super pour moi que ça me ferait gagner plus d'argent que ça me donnerait de la visibilité et que je devrais le faire. J'ai dit super ? Je suis pas encore au courant. Paul me dit t'es pas encore au courant ? Je dis non. Et à ce moment-là, quelqu'un dont je tairais le nom m'a transféré l'échange d'email qu'il y a eu entre le bureau de la WWE et la société qui faisait le jeu vidéo. Le type du jeu vidéo disait « Hey, on veut CM Punk en couverture. » La personne du bureau lui répondait « Non, vous voulez plutôt Seamus. » Le type du jeu vidéo disait « Non, on veut CM Punk. » Puis le bureau « Non, vous voulez Seamus. » on veut plutôt que ce soit Seamus sur la couverture du jeu. Ça me rappelle l'histoire sur le show de tatouage, je crois. Il voulait que ce soit toi qui fasses ce show de tatouage. Et la WWE disait « Non, 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 prenez plutôt Randy Orton. » Et ils étaient fans de toi en plus. « Bah ouais, j'avais un ami qui bossait là-bas en plus. » Encore une de ces fois où ils me l'ont fait à l'envers. Mon ami voulait que je sois dans ce show. Il voulait me faire un tatouage parce qu'il avait jamais pu me le faire avant. Et au final, une ou deux semaines plus tard, t'as Randy Orton qui décide qu'il va se faire tatouer tout le bras. Il le fait. Et t'as le bureau de la WWE qui leur dit « Mettez plutôt Randy Orton dans votre show. » C'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, je n'ai plus personne qui me dit de tweeter. Je n'ai plus de personne qui vient me voir pendant mon repas à la WWE. pour me dire de faire un tweet sur la storyline de John Cena. Ce type-là, je lui avais répondu « Ouais, je ferai ce tweet quand John Cena en fera un sur ma storyline. » Je n'ai plus personne qui vient me dire de supprimer mon tweet quand je dis à des homophobes méchants d'aller se tuer. Et c'est génial de ne plus avoir personne qui me fait ça. J'ai encore des personnes qui m'appellent par accident ou qui me mettent des tweets involontairement. Ce qui est vraiment hilarant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils regardent mon numéro sur leur téléphone ? Supprimez mon numéro, les gars. Comme ça, vous arrêterez de m'appeler par accident. En tout cas, on arrive au bout de ce podcast. Tu as dit tout ce que tu voulais. Messieurs, dames, si vous êtes fan de moi, si vous êtes venu me voir catcher ou que vous avez acheté certains de mes produits dérivés, merci. Je l'apprécie. J'ai dû attendre un moment pour raconter mon histoire pour des raisons légales et je l'ai fait le plus tôt que je pouvais. Si je vous ai offensé, je suis désolé. Si vous me soutenez, c'est super. Merci beaucoup. Si vous ne m'aimez pas, ne me suivez pas sur Twitter. Trouvez quelque chose que vous aimez faire et faites-le. Ne vous souciez pas de ce que les autres font à moins qu'ils essayent de vous tuer ou de vous violer. On est tout bon ? Ouais. Quel est le catcher que tu n'as jamais affronté contre qui tu aurais bien aimé avoir un match ? Je me rappelle qu'en 2010, j'avais un show à San Diego avec la WWE et il y avait Stone Cold Steve Austin. Je ne sais plus pourquoi. Je vais le voir et je lui dis « Hey, tu fais quoi ? » « Comment ça, gamin ? » J'ai un match non télévisé tout à l'heure. « Ça te dirait de venir me faire un stunner ? » « Les fans seraient heureux en rentrant à la maison. » Il me fait « Ouais, bien joué, gamin ! » « Je suis venu je ne sais pas combien de fois pour des shows et personne ne m'a jamais demandé ça. » Moi, je ne comprenais pas pourquoi personne ne lui avait jamais demandé. Je me disais que j'allais de toute façon pas tarder à quitter la compagnie et que tant qu'à faire, j'avais qu'à me prendre un stunner de Stone Cold. Après, je suis allé voir tous les hills du roster dont R-Truth et The Miz et je leur ai dit que Stone Cold allait tous nous mettre un stunner et ils étaient choqués. On a pu le faire et c'était super. Je pense que c'est à partir de là que Stone Cold a commencé à bien m'aimer. Et c'est sûr que si tu prends jamais l'initiative de demander quelque chose, la réponse sera toujours non. C'est aussi vers là que j'ai commencé à le titiller pour qu'on ait un match ensemble. Et il y a eu un moment où c'était vraiment censé avoir lieu. Comment tu as pu être déçu d'affronter l'Undertaker à Western Mania ? Quand je repense à mon match contre l'Undertaker à Western Mania 29, j'étais pas déçu de l'affronter. À ce moment-là, la streak, c'était quelque chose de très important. J'étais plus en colère par rapport à la manière dont c'était présenté. Je voulais m'y impliquer, mais si c'est juste pour être le prochain gars par défaut que l'Undertaker doit battre cette année, ça n'a pas d'intérêt. J'avais des idées pour le build-up du match, pour que je sois une menace plus sérieuse pour la streak du taker. Mais au final, j'ai jamais eu l'impression de l'avoir été pendant cette rivalité. Mais bon, c'était quand même un bon match. Est-ce qu'il y a eu un moment pendant ta période à la WWE où tu as senti que Vince McMahon était de ton côté ? Non, je crois pas. C'était presque toujours une dispute permanente avec lui. On était tout le temps en train d'avoir des conversations, mais Vince, il veut avoir ce genre de relation. Je pense que Vince ne m'a jamais compris. et Triple H non plus. Je me rappelle qu'en 2011, avant que j'affronte Triple H à Night of Champions, il était venu me dire le finish du match, à savoir, lui qui gagnait. Et il me fait « J'ai essayé de parler à Vince, mais va lui parler si tu veux pour le faire changer d'avis. » Je lui dis « T'as vraiment essayé de faire changer Vince d'avis ? Tu lui as dit que c'était moi qui devrais gagner ? » Tout ça, c'est que de la politique. Moi, en apprenant ce finish, je me suis direct dit que c'était une mauvaise idée. Et quand j'en ai parlé à Vince, il m'a dit « Non, fais-moi confiance, gamin. Je suis dans ce business depuis bien plus longtemps que toi. Je sais ce que je fais. » Je lui dis « Ok. » « Quels sont les points positifs que tu retiens de ton expérience à la WWE ? » « J'ai toujours aimé les gars old school et j'ai essayé de prendre exemple sur eux. J'ai voulu faire comme la légende Harley Race et être un champion qui défend sa ceinture partout. Ça, j'ai pris plaisir à le faire quand j'étais champion. J'essayais toujours de proposer des idées pour mes matchs non télévisés pour les rendre uniques à chaque fois. Je demandais aux officiels de me laisser avoir un Iron Man match de 30 minutes contre des mecs comme Jack Swagger ou Dolph Ziggler par exemple. Et Michael Hayes me dit à ce moment-là qui ne savent pas comment faire apparaître une horloge sur l'écran du titantron. Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? » Voyager avec Kofi Kingston, avoir des matchs non télévisés avec Daniel Bryan, travailler avec des gars qui avaient plein de styles différents, tout ça, c'était génial. C'était comment de travailler avec John Cena ? J'ai toujours aimé travailler avec John Cena. C'était toujours facile avec lui. J'étais dans une position où il était presque content d'avoir face à lui quelqu'un qui prenne les rênes du match. Je me rappelle de la première fois que je l'ai affronté en 2009. Traditionnellement dans le catch, c'est toujours le méchant qui dirige le match. Et je me rappelle que dans le ring, au début, il me disait plus ou moins discrètement les prises suivantes qu'on allait faire. Moi, je regarde l'arbitre Mike Chioda et je lui dis « Mike, c'est qui qui dirige ce match ? » Il rigolait, il essayait de cacher sa bouche pour pas qu'on le remarque. Et John a dit « Ah, ok, je pense qu'il était choqué parce qu'il avait pas besoin de diriger le match avec moi. Ça a dû le soulager et c'est pour ça qu'on travaillait bien ensemble. Ce qui était bien avec Sina quand je bossais avec lui, c'est qu'il s'inquiétait pas pour sa place dans le show alors que tous les autres oui en général. JBL aussi s'en fichait de sa place. Mais il y a toujours ces gars qui se préoccupent uniquement de leur place. Tu sais qu'ils t'aiment pas et qu'ils sont contre toi politiquement. Donc c'était toujours nul de caché avec ces mecs-là. Mais moi, ce qui m'a rendu le plus heureux à la WWE, c'est quand j'ai pu aider quelqu'un à avoir un beau moment. Comme quand AJ Lee et Yves Torres ont pu faire un main event avec moi et Daniel Bryan à Raw. Si les choses se passent bien pour moi, j'essaye toujours d'en faire profiter mes amis. Parce que quand j'étais plus jeune, personne ne l'a jamais fait pour moi. Je vous ressens en Chicago. J'ai entendu ces chants CM Punk pendant 7 ans. Si pendant tout mon voyage dans cette vie, mes choix personnels vous ont déçu ou que vous vous êtes sentis abandonnés, laissez-moi dire que je comprends. Et il faut que vous compreniez que je n'aurais plus jamais été en bonne santé physiquement et mentalement si j'étais resté au même endroit qui m'a rendu malade à la base. Le 13 août 2005, quand j'ai eu mon dernier match à la Ring of Honor, j'ai quitté le catch. En ce 20 août 2021, j'y suis revenu. Et voilà pour ces interviews avec le seul et unique CM Punk. A travers toutes ces révélations, tous ces coups de gueule, toutes ces anecdotes en tout genre, on a vraiment pu apprendre énormément sur les tenants et les aboutissants de son départ de la WWE, de comment il a vécu toute cette expérience dans l'empire de Vince McMahon. C'est clair et net que le cas de CM Punk peut illustrer beaucoup de tendances qui ont pu se vérifier dans l'univers du catch toutes ces dernières années. La place de plus en plus importante de catcheurs issus du circuit indépendant à la WWE, le côté impitoyable de ce business si on n'a pas les bonnes grâces de certaines personnes, ou encore la position qui peut faire débat des part-timers par rapport aux superstars qui sont là toute l'année. Quoi qu'on pense du kit de Chicago, son histoire soulève beaucoup de questions et fait encore plus réaliser à quel point la vie d'un catcheur peut être difficile entre les soucis physiques qui s'accumulent au fil du temps, les luttes internes pour faire valoir ses intérêts, l'usure mentale de ce quotidien et j'en passe. En connaissant maintenant en détail le passé de CM Punk et en étant conscient de ses sacrifices dans sa période à la WWE, j'ai une question pour vous. Est-ce que selon vous, Vince McMahon a fait une erreur en n'ayant jamais mis le kit de Chicago dans un des main events de Western Mania entre 2006 et 2013 ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera très intéressant d'en parler ensemble et de s'échanger nos avis parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous pensez que le match entre CM Punk et John Cena à Money in the Bank en 2011 était exceptionnel, détruisez-moi cette barre de likes, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada